C'était l'option numéro 1 de Gianni Infantino, le patron de la FIFA et cette répartition avec 16 groupes de 3 présente deux avantages ne pas augmenter le nombre de matchs d'une équipe allant jusqu'en finale et ne pas rallonger la durée totale de la Coupe du Monde deux craintes des clubs, complètement opposées à l'idée de libérer leurs joueurs plus longtemps et opposées aussi à l'idée d'augmenter, d'alourdir encore le calendrier déjà chargé les services administratifs de la FIFA se sont littéralement creusés les méninges et ont réussi à trouver un point d'équilibre les deux finalistes en 2026 ne disputeront exactement le même nombre de matchs alors comment en passant de 32 à 48 disputer le même nombre de matchs ? il devrait y avoir en face de groupe un match de groupe en moins, deux au lieu de trois et un match à élimination directe en plus au lieu d'attaquer comme maintenant en huitième de finale il devrait y avoir la création de 16e de finale il y a plusieurs volontés évidemment dans ce projet ouvrir un peu plus la Coupe du Monde, permettre par exemple à la Chine et à l'Inde deux géants et donc aussi deux marchés d'avoir plus d'assurance de disputer cette compétition remercier également, ce n'est pas forcément dit quelques fédérations qui ont voté pour Gianni Infantino lors de la dernière élection et puis développer les ressources évidemment les droits TV de la compétition par exemple en 2014 au Brésil les droits TV ont rapporté un peu plus de 2,3 milliards d'euros à la FIFA plus d'équipes qualifiées, plus d'équipes présentes en phase finale c'est aussi plus de ressources, plus de droits TV lors de la prochaine Coupe du Monde en 2026 mais